Alors aujourd'hui je vous propose la rigatoni au scampi, pancetta et pistache. Maintenant nous avons la rigatoni, la pancetta, scampi, la petite mince qui vous plira vers la fin, pistache, j'ai pris un jaune oignon, citron et oignon. On va commencer par isoler les oignons, etc. On va passer le scampi, le mince et on le mettra à la fin, avec la pancetta. Je vais toaster, isoler les pistaches. On met pas plus d'eau, ça prend une très noctueuse. On va laisser cuire un peu plus d'une minute. On met pas plus d'eau à la gistache. On va faire une très noctueuse, on va saler et on attend encore 2-3 minutes. L'escampi se cuire à trois quarts, on met de la pancetta. On va dégasser le verre blanc. On va dégasser le verre blanc. On va le servir à 13 à l'église. On va le servir à 13 à l'église. Et maintenant vous mettez les mains ici, vous le scampi. Tout ça passe au puit. On a pas de faire petit peu, pas de part cuire ici. J'écrase le pistache. On mettra en garniture sur les pâtes. J'enlève l'escampi. On le mettra dessus par des coups. On va la parles très agréter. Et on la termine, on va la risoter. Un petit peu de jus vite. Et on va le prêtre, ça va s'allumer. Voilà, on va s'allumer. Un petit peu de jus. un poids du persil rigatonier au scalpille, pancette et pistache